Bienvenue dans le JEAN BATISTE SHOW ! Oh come on ! Salut les amis et bon retour dans le Jean Baptiste Show et on se retrouve pour un top 15 des jeux indés à venir pour 2016 et 2017. Et ce que j'appelle un jeu indé ce sont simplement ces jeux qui sont développés par de très petites équipes avec très peu de budget et qui prennent pourtant de très gros risques pour nous proposer quelque chose de différent et d'original par rapport à ce qu'on est habitué de voir dans le monde de jeux vidéo. Ce top est ici pour essayer de donner un peu plus de visibilité à tous ces jeux et vous montrer qu'il peut y avoir un regard différent sur le jeu vidéo. Et on commence tout de suite avec... À la 15ème place... Cuphead ! Cuphead sera disponible sur PC Xbox One pour cette année et c'est un run and gun en 2D. Il sera jouable seul ou en coopération à deux joueurs et c'est du die and retry. La direction artistique est très inspirée des cartoons des années 30 mais le jeu ne se distingue pas par sa direction artistique très originale, il se distingue aussi par son gameplay peu ordinaire. En effet, dans Cuphead, le gameplay tourne autour des boss. Puisque vous envoyez des vagues d'ennemis en continu et un boss final, tout va se jouer autour des boss qui sont très difficiles, très variés et qui ont chacun leur mécanique. Vous pourrez débloquer au fil du jeu des armes et de nouveaux pouvoirs ainsi que des véhicules pour parcourir le monde qui sera parsemé de secrets à découvrir et on sent qu'il y a une véritable volonté des développeurs à vouloir fournir une action et une tension constantes tout au long du titre. Quatorzième place, State of Mind. State of Mind est prévu sur PC, PS4 et Xbox One pour le début 2017. C'est un jeu d'aventure à la troisième personne similaire aux productions de Quantic Dream comme Heavy Rain. Ça se déroule dans un futur proche où les populations se réfugient dans un monde virtuel utopique où ils upload leur conscience pour fuir la réalité. Le personnage principal est un journaliste qui cherche sa famille qui s'est justement uploadé dans cet autre monde. Donc il y a une mécanique de passage entre les deux mondes qui a une esthétique totalement différente, le monde réel et ce monde virtuel utopique. Il y aura plusieurs personnages jouables et le jeu se concentrera sur l'histoire et le scénario en vous proposant des décisions et des dialogues à choix multiples qui changeront l'histoire à court et à long terme. Treizième place, Future Unfolding. Prévu sur PS4 et PC pour début 2017. Certains l'auront peut-être reconnu, je vous avais déjà parlé de ce jeu à la Gamescom de l'année dernière. Future Unfolding se démarque déjà par sa direction artistique très colorée et très picturale. Le jeu se déroule dans un monde procédural, c'est-à-dire totalement actoire à chaque partie. Le monde contient des secrets et des puzzles uniques et c'est un die and retry. Il va falloir aller à l'encontre de la faune et de la flore pour la comprendre et progresser. Vous allez devoir découvrir par vous-même les dangers, les pièces de la nature et découvrir quel type de plantes ou d'animaux vont vous guider durant cette aventure au contraire à vous offrir des améliorations et des pouvoirs qui vont permettre de voir plus loin. Donc la logique du jeu c'est de vous pousser à l'exploration et surtout de vous offrir une aventure qui n'est pas guidée du tout. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous faites là, vous ne savez pas quel est le but du jeu. Vous allez devoir tout découvrir par vous-même, être attentif à l'environnement pour réussir ultimement à dompter les mécanismes du jeu et à découvrir cette histoire qu'il a à vous raconter. Prévu en cross-plateforme sur PC, mobile et tablettes pour fin 2016, je vous avais aussi déjà parlé de ce jeu mais cette fois-ci c'était à la PJW de l'année dernière, c'est un MMORPG tactique. Le jeu comporte 23 classes personnalisables et vous pourrez guider et contrôler plusieurs personnages à faire évoluer dans les différents arbres de classe. Les combats du jeu se déroulent dans un système de tour par tour dynamique avec placement et ordre d'attaque, à la manière de ce qu'on peut voir sur Final Fantasy ou sur Divinity Original Sin. Et c'est là que réside pour l'instant le plus gros intérêt du jeu, c'est-à-dire ces combats qui sont beaucoup plus tactiques que ce qu'on peut trouver dans des RPG plus classiques. Bien sûr le jeu ne reposera pas uniquement sur les combats puisqu'il y aura aussi des phases d'exploration et des hubs comme dans tous les MMORPG. Et le gros avantage, comme je le disais au début, c'est que les serveurs sont communs au PC, au mobile et aux tablettes, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec tout le monde. Il n'y a pas de serveur réservé, tout le monde partagera le même monde. Onzième place, Ghost of a Tale. Prévu sur PC, PS4 et Xbox One pour 2016, Ghost of a Tale est un jeu d'action RPG infiltration. Vous incarnez Tilo, un menestrel qui cherche sa compagne Mera perdue dans cet étrange monde. Et la première chose qu'on peut déjà noter, ce sont les supers graphismes qu'offre le jeu, et surtout les animations impeccables. Il faut savoir que ce jeu est uniquement le travail de deux personnes, dont une qui a déjà travaillé chez les studios Dreamworks et on peut dire que ça se ressent énormément dans les animations des personnages. On retrouve tout le gameplay des RPG classiques, c'est-à-dire du loot, un inventaire, des dialogues à champs multiples, avec des conséquences à court et à long terme, mais la petite différence, c'est que dans ce jeu-là, il n'y a pas d'expérience. En effet, pour retrouver du stuff, des armes, des panoplies, il faudra looter différentes caisses à différents endroits, il y aura des quêtes principales et secondaires, mais le jeu a surtout l'intention de pousser à l'exploration. Vous pouvez essayer de finir le jeu très vite en allant tout droit, mais l'intérêt de ce jeu est d'explorer tous les recoins pour trouver toutes les quêtes à découvrir, pour trouver tous les équipements spéciaux qui vous faciliteront l'aventure, trouver des passages secrets ou même des raccourcis, et en apprendre plus sur l'histoire du jeu. Il faut savoir que le jeu est assez difficile. Étant une souris, vos ennemis sont très puissants et vous avez très peu de santé. Et une mécanique très intéressante a été mise en place, c'est-à-dire que votre jauge de santé est aussi votre jauge d'énergie. Moins vous avez de santé, moins vous pourrez courir. Le jeu dispose aussi d'un système de sauvegarde à l'ancienne, c'est-à-dire que vous ne pouvez sauvegarder que si vous êtes caché dans une caisse ou dans un placard, et si vous mourrez, vous devrez reprendre à votre dernière cachette. Si vous voulez essayer le jeu, il faut savoir que le jeu est déjà sorti en Early Access, mais qu'il est disponible uniquement en anglais, et qu'il comporte pour l'instant seulement un quart du jeu. Je vous recommande vivement d'attendre que le jeu soit complet pour vous y mettre, surtout qu'une traduction française est déjà prévue. Dixième place, Reset. Prévu sur PC pour Octobre 2016, Reset est un FPS open world de puzzle, dans lequel on doit découvrir depuis un futur post-apocalyptique ce qui est arrivé dans le passé. Je m'explique, vous êtes au contrôle d'un mecha qui a une fonctionnalité spéciale, c'est-à-dire qu'il peut voyager dans le temps. Donc toute l'histoire va tourner autour de ça, mais en plus de cela vous allez être largués dans un monde qui est open world, et les puzzles que vous allez devoir résoudre vont jouer avec ça. L'exemple que donnent les développeurs pour bien illustrer leur gameplay est excellent. Il y a une plateforme qui est beaucoup trop haute pour moi, je ne peux pas escalader, et il y a une caisse qui m'intéresse sur cette plateforme. Et j'ai un camion à disposition mais je ne peux pas l'escalader non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce camion, et je vais le déplacer pour transporter le moi du futur. Je vais imaginer que je suis en train de monter sur le camion, je me déplace, je m'amène près de la plateforme, et je peux récupérer le cube. Tout ça pour l'instant je l'imagine. Mais si j'appuie sur le bouton reset, je remonte le temps, et je vois mon moi du passé qui est actuellement en train de déplacer le camion, et je vais pouvoir monter sur le camion pendant que je me déplace moi-même pour aller récupérer la boîte qui m'intéresse. Donc je voulais s'imaginer le nombre de possibilités qu'il y a de puzzles avec ce système, c'est très rafraîchissant, et en plus ce système est utilisé beaucoup plus largement dans le scénario, puisque par moments vous allez faire de très grands sauts dans le temps, c'est-à-dire que le monde va revenir totalement dans le passé, ou être totalement dans le futur, et toujours vous faire jouer avec cette mécanique pour vous faire résoudre des puzzles. Donc je veux dire que c'est très intéressant, le jeu est joli, et on a vraiment envie d'en apprendre plus sur ce monde, et de le parcourir pour essayer toutes les possibilités que nous offre ce reset. 9ème place, Mother Russia Bleed, prévu sur PC et PS4 pour 2016, c'est un beat them all qui est un parfait mélange entre Street of Rage et Hotline Miami. Le jeu se déroule dans une Russie d'une réalité alternative, et vous allez prendre part à des combats mafcieux pour la drogue locale. Les combats sont extrêmement violents et très très gores, les environnements sont très glauques, et le gameplay est extrêmement fidèle à Street of Rage. On retrouve un système de combat vraiment très proche, avec une bonne quantité d'armes pour pimenter les combats, et en plus peut aussi interagir avec le décor pour faire soi-même ses armes. Les personnages utilisent aussi une drogue qui leur permet soit de récupérer de la vie, soit de gagner en puissance ou de débloquer des pouvoirs spéciaux, mais cette drogue va leur provoquer des délires psychotiques à la Hotline Miami. Il y aura bien sûr plusieurs personnages jouables, et le jeu sera entièrement jouable de 1 à 4 joueurs en coopération simultanée. Et bien sûr la difficulté sera ajustée en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous êtes fan de Street of Rage et de l'univers de Hotline Miami, je vous conseille de surveiller ce jeu de très très près. Huitième place, Hue. Prévu sur PC, PS4, Xbox One, Wii U, PS Vita, PS3 et Xbox 360 pour la rentrée 2016, Hue, qui signifie teinte en anglais, se déroule dans un monde sans couleur. Tout le monde voit uniquement du gris. Mais un jour, Anne, une chercheuse, a réussi à développer une bague qui permet de contrôler la couleur et de la voir. Mais pendant ses recherches, elle disparut dans un vortex de couleurs. Et vous jouez son fils, qui a retrouvé ses recherches et qui tente de retrouver sa mère. Hue est un petit jeu de puzzle et de plateforme 2D avec une direction artistique monochrone. Le principe est très simple, vous contrôlez la couleur de l'environnement avec le joystick droit, ce qui vous permet de faire disparaître ou apparaître des éléments qui sont d'une couleur différente ou identique au fond. Le principe est extrêmement simple, c'est très efficace et ça offre énormément de possibilités. Et c'est la simplicité de ce jeu, son concept et sa direction artistique qui m'ont fait le placer aux cieux dans ce classement. 7ème place, Rhyme. Rhyme est un jeu d'aventure, exploration et puzzle par les développeurs de Deadlight et avec le compositeur de Silent Hill. On y incarne un jeune enfant muet dans un univers post-apocalyptique. Il semblerait que la civilisation d'autrefois ait été réduite en ruines et nous devons fuir cette île et la malédiction qui pèse dessus. Le jeu se déroule en open world sur une île avec des skills à apprendre pour progresser sur l'île, la narration se fait par les décors et les musiques et l'île est un personnage à part entière qui a quelque chose à raconter. Il y a aussi un jeu avec la lumière et l'ombre. En effet la lumière vous permet de survivre et la nuit tombée des cratures étranges font surface et vous aurez besoin de vous éclairer pour vous défendre. Rhyme s'est fait remarquer par sa direction artistique rappelant fortement Wind Wakers, mais il s'est aussi fait remarquer pour étant potentiellement ce qu'on appelle un vaporware ou un fumiciel. Je m'explique. Certes j'attends énormément ce jeu, mais je trouve qu'il est un bon exemple pour un peu plus de cette industrie du jeu indépendant. C'est-à-dire que le trailer qu'on a pu voir de Rhyme il y a un an de ça à l'E3 présenté par Sony, initialement c'était une exclusivité Sony qui était prévue pour 2016, était un trailer qui était truqué. C'est-à-dire que Sony a fait faire une bande-annonce totalement fausse et il y a eu un désaccord avec l'équipe de développement qui n'arrivait pas à attendre exactement à ce que Sony avait montré. Du coup il y a eu un désaccord, Sony s'est retiré et maintenant Rhyme est totalement indépendant. Ce qui veut dire que Rhyme pourrait sortir un jour, pourrait peut-être être mieux que la promesse qu'il a fait initialement à Sony, mais on n'a pas vraiment de date, c'est toujours daté pour 2016, on ne sait pas sur quelle plateforme ça va sortir et on se demande si le jeu va sortir un jour. Il faut savoir que la force de jeu indépendant c'est qu'il propose quelque chose d'original et de très varié. Mais il y a toujours un risque à prendre en compte, c'est qu'un jeu ne sort jamais. C'est possible. J'espère que ce n'est pas le cas de Rhyme, j'ai fond à cette équipe qui nous a sorti quand même Dead Light, qui est un jeu qui a eu un franc succès, mais il fait partie des jeux de cette liste dont j'ai de sérieux doutes sur leur capacité à sortir un jour. 6ème place, Hater, prévu sur PC et PS4 pour 2017. On peut résumer très brièvement Hater, c'est le parfait mélange entre Dark Souls et Diablo. Pour la petite histoire, Hater est une maladie qui corrompt tout, et l'arbre de vie a été infecté, et c'est notre mission d'aller le soigner. Sans ça, c'est la fin de toute forme de vie. Comme je le disais, le gameplay est très fortement inspiré de Dark Souls. On peut le voir déjà rien qu'à l'interface avec la barre de vie et la barre d'énergie, le système de sauvegarde au coin des feux, la présence des potions aux équipements, les ennemis très résistants et techniques, le système d'esquive. C'est vraiment un Dark Souls vu du dessus. Mais alors quelles sont les différences ? La différence de Dark Souls, c'est que les équipements sont droppables et sont générés à chaque fois aléatoirement. Chaque ennemi ne va pas dropper la même arme et chaque arme n'aura pas le même jet. Il y a donc un véritable intérêt, en cas d'échec contre un boss, d'aller refarmer certaines zones pour looter les armes différentes et les équipements différents, et de retenter sa chance par la suite avec un équipement complètement différent. Vous l'aurez compris, l'image de Dark Souls, Hater s'adresse vraiment à un public hardcore. Il y a beaucoup de pièges, beaucoup d'ennemis qui sont très variés, des boss qui sont très différents, avec chacun leur pattern, que ce soit pour les boss ou les petits ennemis, et à chaque fois les développeurs prennent un malin plaisir, ou même dans des situations qui vous poussent à réfléchir et à tirer le maximum de votre arsenal. D'ailleurs en parlant de l'arsenal, il est très varié, chaque arme a une fonction passive et une attaque spéciale ou magique qu'il faudra savoir utiliser dans toute situation pour s'en sortir. Bien sûr, les environnements de Hater auront beaucoup raconté sur l'histoire du jeu, et beaucoup de secrets à offrir et de loot cachés. Mais... Hater n'est pas seul à cette 6ème place. 6ème place, Below. En effet, j'ai beaucoup de mal à départager ces deux jeux. A l'image de Hater, Below serait un Dark Souls mélangé avec un Diablo et un Zelda qui se voudrait hyper réaliste. Les jeux n'ont absolument rien à voir, mais ils s'adressent presque au même public. Dans Below, on incarne un vagabond qui débute sur une plage et qui grimpe l'eau d'une montagne pour entrer dans une grotte et commencer son aventure. Below choisit un point de vue très éloigné, il se veut très contemplatif et très lent, et offrir constamment une façon d'immensité face aux boss et aux environnements. Le jeu est très orienté exploration et les développeurs refusent de tout montrer sur le jeu et d'expliquer toutes les mécaniques dans les interviews et les gameplays. A la manière de Hater, c'est bien sûr un die and retry, mais c'est ici que s'arrête la comparaison. Car en effet, Below a beaucoup plus de crafting. On peut s'explorer pour trouver des ressources, crafter des potions pour vous aider, de l'équipement, pour ensuite pouvoir le stocker quand vous trouvez des feux. C'est-à-dire que les feux ont trois fonctions dans Below. Il vous permet de faire de l'alchimie, il vous permet d'accéder à une zone magique pour stocker les équipements que vous trouvez, ou alors utiliser votre lanterne magique pour transformer ce feu en sauvegarde. Mais chaque feu de ce jeu ne pourra être transformé qu'une seule fois en sauvegarde. Si vous mourrez alors que votre feu a déjà été utilisé, vous recommencez tout. Et quand vous mourrez, tout le jeu est re-régénéré de manière procédurale. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez relancer ce jeu, ce ne sera pas le même. Bien sûr, il y a un guide. Vous allez reconnaître certains types de zones qui comprennent certains types d'ennemis et dans lesquels vous savez que vous trouvez certains types de ressources et certaines zones secrètes. Mais tout l'environnement sera totalement différent. Vous savez à peu près dans quel biome vous allez être, mais les couloirs seront différents, les décors seront différents et seront re-régénérés de manière aléatoire à chaque fois. Mais bien sûr, si vous mourrez et que vous aviez activé un feu avec votre lanterne, vous pouvez y retourner et même essayer de retrouver votre ancien corps pour récupérer votre équipement. Et rappelez-vous, je vous ai dit que Below, en plus de s'inspirer énormément de Dark Souls, se veut très réaliste. Ce qui veut dire que quand vous êtes blessé à l'épée par un ennemi, vous allez saigner. Et si vous ne vous soignez pas, vous allez saigner jusqu'à en mourir. Pareil pour les poisons et les infections. Il y a le même système avec votre lanterne et votre torche. La torche n'est pas infinie et la lanterne non plus. Et la lanterne est d'autant plus importante car elle vous permet de repousser le brouillard de guerre. Mais l'énergie de la lanterne vous sert aussi à transformer vos feux en sauvegarde. Donc il faut toujours trouver le bon équilibre entre éclairage et garder suffisamment d'énergie pour les feux. Et contrairement à Hater, Below sera disponible sur PC et Xbox One pour la rentrée 2016. Donc vous l'aurez compris, ces deux jeux s'adressent au même public mais ils sont totalement différents. 5ème place, Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Prévu sur PC, PS4 et Xbox One pour fin 2016. Shadow Tactics est un jeu de stratégie et d'infiltration. Le jeu se déroule au Japon et vous êtes au service du Shogun pour déjouer un complot qui menace la paix du pays. Vous contrôlez jusqu'à 5 Ninjas qui ont tous des équipements divers et variés et qui ont chacun leur mécanique de jeu. Vous retrouvez des mécaniques classiques dans les jeux d'infiltration, comme vous cacher de la vision des ennemis, vous cacher de la lumière, ou essayer de générer très peu de bruit, créer des diversions, cacher des corps, ou encore provoquer un état de panique ou d'alerte chez les ennemis, ce qui pourrait les amener à appeler des renforts. Cependant, Shadow Tactics se déroule en temps réel. Il n'y a pas de pause active. Il faudra donc bien préparer vos embuscades et vos pièges et utiliser l'environnement au maximum. Car en effet, vous pouvez utiliser l'environnement, comme par exemple faire tomber des rochers sur vos adversaires, et utiliser l'intelligence artificielle à votre avantage. De ce qu'on a pu voir, l'IA est très correcte pour le moment. Et pour compenser le manque de la pause active, il y a un mode ombre qui vous permet de planifier un parcours pour tous vos ninjas, puisque vous pouvez contrôler jusqu'à 5 personnages différents simultanément, et regarder le plan s'exécuter. Mais si le plan ne se déroule pas comme prévu, vous devrez réagir en temps réel, car il n'y a pas de pause pour maintenir une certaine tension. Quatrième place, The Long Journey Home. Prévu pour fin 2016 sur PC et pour 2017 sur PS4 et Xbox One, ce jeu est un RPG spatial de survie dans un univers généré procéduralement. Je vous entends déjà arriver avec votre comparaison avec No Man's Sky, mais il faut savoir que ce jeu n'a rien à voir avec No Man's Sky, et qu'il est beaucoup plus proche d'un FTL, même si la direction artistique s'en rapproche. Pour l'histoire, l'humanité a effectué son premier saut spatial, et c'est un échec. L'équipage est perdu de l'autre côté de la galaxie et doit revenir sur Terre, d'où le titre. Le jeu est très centré sur le RPG, il est beaucoup moins centré sur l'exploration. Il y a énormément de quêtes, une quête principal, beaucoup de quêtes secondaires, beaucoup de diplomatie à gérer, du commerce à faire avec toutes les races, beaucoup de choix mineurs et majeurs qui impactent directement l'histoire et les relations, et tout est généré aléatoirement. Que ce soit des planètes, des événements qui arrivent à votre équipage, de l'équipement que vous allez trouver, des races que vous allez rencontrer, de la façon dont elles sont comportées par rapport à vous, des missions qui vont être générées, tout est généré aléatoirement. Pas seulement l'univers, toute l'histoire. Il faut savoir que si vous rushez l'histoire et faites les quêtes principales, vous pouvez finir le jeu en 5 heures. Mais l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il est rejouable à l'infini. Vous allez revivre une nouvelle aventure à chaque fois, la seule chose qui serait identique, c'est le début et la fin. Vous ratez votre sauce spatiale et la fin vous rentrez à la Terre. Mais tout ce qui se passe au milieu, c'est toujours complètement différent. Et il y a une gestion absolument incroyable dans ce jeu. On gère le vesto, on gère l'équipage, on gère l'équipement du vaisseau, on gère les dégâts du vaisseau, on gère l'équipement de chaque personne de l'équipage, les relations, le commerce, l'exploration terrestre, l'équipement qu'on va récupérer. Il faut savoir aussi qu'il y a la présence de permades, c'est-à-dire que quand un membre de votre équipage est mort, il ne reviendra jamais. Si vous perdez un élément de votre verso, il ne reviendra jamais. Si vous perdez votre mesure d'exploration terrestre, vous ne pourrez plus faire l'exploration terrestre. À moins qu'un alien vous en prête un, car vous avez des relations avec lui, c'est aussi possible. Enfin, vous l'aurez compris, ce jeu est très orienté vers son côté RPG, contrairement à ses concurrents. D'ailleurs, les développeurs aiment dire que ce jeu est un RPG à l'envers. Vous commencez avec un gros vaisseau, le maximum d'équipage et le maximum d'équipement. Et plus le temps avance, plus votre vaisseau se dégrade et plus votre équipage se réduit. Troisième place, Night in the Woods. Prévu sur PC et PS4 et Xbox One pour 2016, c'est un jeu d'exploration-aventure très proche de Life is Strange. En effet, le principe est assez semblable. Vous incarnez Mei, un personnage mi-chat, mi-humain, d'ailleurs il n'y a que des personnages mi-animaux, mi-humains dans ce jeu, qui retourne chez elle pour revoir d'anciens amis et revisiter cette ville qui est perdue dans le temps. Mais des événements étranges vont commencer à s'y produire. Je pense que vous avez tout de suite compris le lien que je fais avec Life is Strange. L'univers se veut beaucoup plus punk que Life is Strange et la direction artistique est très originale et très attrayante. On a pu y voir une mise en scène maîtrisée, avec de l'exploration, des dialogues à choix multiples, et le jeu est très centré sur l'histoire qui essaie de nous raconter une histoire très humaine au travers d'animaux. Deuxième place, Tokyo 42. Prévu sur PC uniquement pour l'instant et pour début 2017, Tokyo 42 est un jeu d'infiltration, assassinat open world, fortement influencé par Syndicate, Worms et les premiers GTA. Je m'explique. Ce jeu paraît tout de suite très vaste, mais déjà, ce qui est très attirant, c'est sa direction artistique. On a l'impression d'y voir une fourmilière. En plus de ça, ils se sont fortement inspirés de Fez pour intégrer au gameplay un style 2D et 3D, c'est-à-dire que vous avez deux touches pour faire tourner l'environnement autour de vous et profiter pleinement de l'environnement 3D qui a beaucoup de choses à vous offrir. Et en gros, ce jeu est un open world en solo dans lequel on joue un assassin, mais on n'est pas obligé de jouer à la discrétion. On peut aussi aller comme un bourrin et c'est un monde ouvert, vous l'aurez compris. Donc on peut y faire n'importe quoi comme on a l'habitude de faire dans un GTA. Voilà, ça se sent bien un très assassinat, mais on comprend la référence à GTA et à Syndicate, puisqu'on a la liberté totale de l'approche des missions et qu'on peut parcourir entièrement toute cette ville. Il y a énormément d'armes, le positionnement est super important, les déplacements sont très rapides, on peut faire énormément de sauts, il n'y a pas de dégâts de chute, et toute cette petite fourmilière est très réaliste. En effet, tous les personnages de cette fourmilière ont leur petit quotidien, leur petite vie. On peut voir des gens prendre le métro, des gens faire du yoga, faire du vélo, ne rien faire dans le parc, et la foule réagit à ce qui se passe. Si vous tirez en l'air, toute la foule va prendre peur et va fuir vers les transports les plus proches. Vous avez une chance d'attirer la police dans le coin ou les mafias ennemis, il y a du gunfight avec un système de couvert, tous les environnements ont beaucoup de choses à offrir comme des zones secrètes, il y a beaucoup d'endroits à explorer. Et bien sûr, tout est très orienté vers le skill, que ce soit au niveau des déplacements, au niveau de certains sauts par droit très difficile à réaliser, au niveau des armes directement inspirées de Worms qui parfois demandent beaucoup de skills pour s'en sortir. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'en plus de ça, il y a un mode multijoueur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se mettre sur la tronche dans cet open world et peut-être même faire des missions en coopératif. Première place, No Man's Sky. Prévu sur PS4 pour le 9 août 2016, c'est très bientôt. Et pour le 10 août sur PC, je pense que vous y attendez tous, c'est le simulateur spatial en open world orienté exploration et dont tout l'univers est généré procéduralement. Du système solaire en passant par la planète et la surface de cette même planète pour aller jusqu'à la végétation et aux animaux qui sont aussi générés procéduralement. Alors je sais, ce n'est pas une grosse surprise de trouver ce jeu en haut de ce classement puisque tout le monde l'attend. Mais je vais quand même vous parler de ce jeu pour que vous compreniez pourquoi autant de personnes l'attendent et pourquoi on espère vraiment qu'il va tenir toutes ses promesses. Donc comme je le disais, tout cet univers est généré procéduralement. Dès que vous allez quelque part, ça se génère autour de vous. On peut explorer toute la surface d'une planète, on peut se poser où on veut, on peut faire ce qu'on veut avec la planète, complètement détruire l'écosystème ou au contraire, essayer de le conserver, aller explorer autant de planètes qu'on veut, aller voir des champs d'astéroïdes, creuser dans des mines, récupérer des ressources. Dès qu'on va quelque part, on génère de nouvelles planètes et l'univers est immense. A tel point que les développeurs ont intégré le multijoueur mais qui disent qu'au lancement, il y a très 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 peu de chance que vous croisez un autre joueur car le monde est beaucoup trop grand. Vous allez comprendre la présence des joueurs par le fait qu'ils auront nommé des planètes sur lesquelles vous allez peut-être tomber par hasard ou au contraire par le fait qu'ils impactent votre parti. Si par exemple ils créent des guerres entre différentes factions extraterrestres, ça peut vous impacter si vous n'êtes pas loin de ce secteur là. Et donc je vous parle des factions extraterrestres. Parce qu'en effet oui, il y aura des factions extraterrestres qui auront chacun leur spécialité. Et c'est à vous de voir vers quelle race vous voulez vous allier, quel rôle vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez être un pirate de l'espace ? Est-ce que vous voulez faire plutôt de l'exploration ? Est-ce que vous voulez faire uniquement du commerce ? Et ces races sont bien sûr des stations spatiales, des vaisseaux-mer, des bâtiments que vous pourrez entièrement visiter, qui auront chacune leur chose à offrir. Comme par exemple des bâtiments dans lesquels vous pourrez trouver des PNJ qui vous offriront des quêtes, que vous ne pourrez pas forcément faire tout de suite car il faudra apprendre le langage de ces PNJ en parcourant la galaxie et en retrouvant les écrits anciens. Et bien sûr que vous allez attaquer quelque part dans la galaxie les installations de ces PNJ, bah ça va dégrader vos relations. Il y a un système de relations avec chacune de ces races. Il y a un système de collecte de ressources comme dans Minecraft, personnalisation des armes, confection de munitions, personnalisation de l'armure, personnalisation du vaisseau. On peut faire énormément de choses, mais les développeurs insistent vraiment parce qu'ils voient très bien que les gens s'emportent beaucoup sur leur jeu. No Man's Sky est un jeu d'exploration. Ce n'est pas Star Citizen. On ne vous pousse pas à créer une guilde et à conquérir la galaxie, à tout détruire. Vous allez être très souvent seul. Il y a très peu de chances que vous croisiez quelqu'un et ça vous pousse à l'exploration. Et l'exemple même, c'est que vous ne pouvez pas vous construire un abri sur une planète. On ne vous pousse pas à rester sur une planète. Vous pouvez marchander, mais on vous pousse à explorer, à partir. Vous ne pouvez pas bâtir de maison. Vous ne pouvez pas bâtir de bâtiment sur une planète parce que ce n'est pas le but du jeu. Le but est de vous pousser à l'exploration, de découvrir des planètes, vous êtes le premier à se poser sur une planète, à lui donner un nom, à nommer les espèces, à analyser les plantes, à faire des recherches, à découvrir de nouveaux mondes systématiquement. Ça vous pousse à explorer, à visiter, mais pas forcément à vivre une grosse expérience multijoueur spatiale, ou alors à coloniser des planètes. Ce n'est pas le but de ce jeu. Et bien sûr, toutes les décisions que vous allez prendre auront un impact. C'est sûr que si vous tuez un oiseau, ça n'aura aucun impact. Mais si vous détruisez un écosystème d'une planète, ça aura un impact. Peut-être que certaines races se rentreront contre vous, ou peut-être que l'écosystème de cette planète aura un impact sur d'autres écosystèmes. Bien sûr, si vous faites n'importe quoi, il y aura un niveau de recherche, soit certaines races vous rechercheront, ou carrément la police galactique se mettra à vous rechercher si vous commencez à faire n'importe quoi. Et bien sûr, comme je le disais, il y aura des quêtes, mais il y a un but à ce jeu. Et le but de ce jeu est de rejoindre le centre de l'univers pour découvrir la vérité. Mais bien sûr, on n'en saura pas plus, et même une fois le jeu fini, vous pourrez continuer à jouer. Mais je le redis, et Lopper insiste là-dessus, ce n'est pas un RPG, ce n'est pas un MMORPG, c'est vraiment un jeu d'exploration. Et pour ceux qui s'y intéressent, vous l'avez vu, le jeu est vendu 60€. Alors oui, pour un jeu indé, c'est extrêmement cher, surtout que l'équipe est constituée de 10 personnes. Mais il y a une grosse communication autour de ce jeu, le jeu est très attendu, donc je pense qu'il peut se permettre de se vendre 60€. Alors bien sûr qu'on souhaite à No Man's Sky de réussir, de répondre à toutes ses attentes, de décevoir personne, et de vraiment valoir son prix, et de devenir un classique de l'indé, comme Minecraft l'a été en son temps. Mais No Man's Sky pourrait aussi être une autre victime de la hype. Beaucoup trop de joueurs projettent leur rêve de jeu idéal sur No Man's Sky, et les développeurs ont vraiment beaucoup de mal à informer les gens, à leur faire bien comprendre que ce n'est pas un jeu multijoueur, que c'est vraiment un jeu d'exploration, et que oui, ça va être bien, mais ce n'est peut-être pas ce à quoi tout le monde va s'attendre. Est-ce que ça en fera un mauvais jeu ? Bien sûr que non. En tout cas, il est certain que sur le papier, le jeu fait rêver, et on n'aura pas à attendre très longtemps pour voir s'il tient ses promesses, et s'il saura répondre à l'attente de la majorité des joueurs. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous en reparler très prochainement. Et sur ce, les amis, c'est la fin de ce TOP 15. J'espère que ça vous aura plu, ça vous a permis de découvrir beaucoup de jeux que vous ne connaissiez pas, ou au contraire d'apprendre plus de choses que vous connaissiez déjà. Il faut savoir que ce classement est encore plus personnel que le précédent que j'ai fait, car les jeux indés prennent vraiment de gros partis pris, donc je peux comprendre que vous ne s'avez pas du tout d'accord avec ce classement, mais c'est un classement de jeu que j'attends personnellement. J'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous a permis de découvrir pas mal de choses sur cette industrie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez revoir ce genre de vidéos l'année prochaine. Et sur ce, les amis, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jour. Sous-titrage ST' 501